Mon ex me déteste. Comment faire pour le ou la récupérer ? Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Alexandre Cormont, votre love coach, votre expert en matière de reconquête sentimentale. Depuis 2007, j'ai accompagné plusieurs milliers de personnes et la plupart avaient une problématique principale, celle de devoir faire face à un ou une ex qui les détestait. Vous vous retrouvez dans cette situation d'avoir une personne qui ne souhaite plus communiquer avec vous, qui vous dit ne plus vouloir parler, vouloir tirer un trait sur le passé, et qui va même avoir un ton plutôt arrogant et méchant. Vous ne supportez pas cette situation parce que vous avez vécu une histoire belle, passionnelle, fusionnelle, et vous êtes convaincu encore aujourd'hui que c'est l'homme ou la femme de votre vie. Alors comment réagir quand vous avez un ou une ex qui vous déteste ? Quelles sont les actions de reconquête qui vont vous permettre de sortir de cette situation de combat, de défi, pour entrer au contraire dans une relation moins conflictuelle, beaucoup plus sympathique, et recréer de la séduction, de la complicité, et finalement envisager une reconquête ? Vous devez savoir qu'aujourd'hui, il ne sert à rien de courir. Une reconquête prend souvent du temps, et vous avez besoin de poser vos fondations. Alors quand vous avez un ex qui vous déteste, vous devez prendre votre temps. Prendre votre temps avant d'agir et de mettre en place les bonnes actions. Premièrement, je vais vous demander de réaliser une prise de distance. Vous n'avez pas besoin d'assaillir votre ex et de lui prouver à quel point vous l'aimez, ou de lui poser des milliards de questions, parce que vous n'allez que le ou la faire fuir. Cette prise de distance est nécessaire pour prouver votre changement dans un premier temps, mais également pour qu'il ou elle soit déstabilisé. Votre ex s'attend à ce que vous lui disiez que vous l'aimez. Alors si vous prenez de la distance, c'est tout bénéfique pour vous et pour votre reconquête. Une fois que vous avez réalisé ce silence radio, comme on l'appelle, vous allez devoir chercher à faire preuve de psychologie inversée. Votre ex ne pourra pas s'énerver si vous lui dites ce qu'il ou elle a envie d'entendre. Par exemple, je sais que tu es extrêmement en colère, mais tu dois savoir que je n'ai jamais voulu te faire de mal. Comment voulez-vous qu'avec une telle phrase, votre ex s'énerve ? Comment voulez-vous qu'avec une telle phrase, votre ex vous en veuille ? Il ou elle ne pourra pas, tout simplement parce que dans la première partie, je sais que tu es extrêmement en colère, je sais que tu m'en veux, je sais que ça te fait chier. Vous allez utiliser une phrase qui revève de la psychologie inversée, et qui va vous amener à entrer dans son esprit et à lui prouver que vous savez ce qu'il ou elle ressent. A partir de cet instant, comme tous les êtres humains, votre ex va se sentir compris. Et c'est ce qu'il y a de plus important. Une fois que votre ex possède votre attention, qu'il ou elle se sent compris, vous allez voir que son comportement va changer du tout au tout. Et au bout d'un moment, alors peut-être pas au premier message, je vous l'accorde, mais très rapidement, vous allez voir que votre ex va s'ouvrir. Et vous allez pouvoir recommuniquer, vous rapprocher de lui ou d'elle, et réaliser une excellente action avec la lettre manuscrite par exemple, ou le rendez-vous en face à face. Vous devez agir dans votre reconquête, mais en prenant votre temps. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Je me ferai vraiment un plaisir de vous répondre. Vous pouvez également visiter mon site alexandrecormont.com ou tout simplement vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir toutes mes vidéos en avant-première. De mon côté, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo afin de vous aider à récupérer votre ex. Ciao, ciao les amis !